Chaque toile a une histoire, chaque tableau a un parcours, on le suit, on essaie de le ramener. J'ai finalement décidé de raconter l'histoire de ce petit tétel que j'aime beaucoup, qui me tient beaucoup à cœur aussi. Je le voyais tout le temps accroché chez elle à la maison et je lui disais que j'aime beaucoup, j'aimerais bien la voir, etc. Un jour, par hasard, j'étais en visite à Paris et j'ai été voir Ethel et Simone. Et on parlait de tout et de rien. À un certain moment, elle me dit, écoute Abraham, on a décidé avec Simone, je vais te vendre cette toile. J'étais genre étonné, très heureux et j'ai voulu tout de suite finaliser. Elle n'avait pas de papier, donc elle a écrit avec sa main sur un papier de son chéquier, que j'ai toujours, que j'ai gardé, les numéros de compte. Et bien sûr, on a tout finalisé. Et puis j'ai pu ramener ce tableau que je regarde tous les jours dans ma chambre, que je l'ai accroché chez moi à la maison. Je tenais beaucoup à cette toile parce qu'elle est premièrement très ancienne. Et j'ai toujours voulu prouver aux gens que Ethel n'a pas démarré la peinture dans les années 90 ou 2000, comme les gens pensent. Donc ça, c'est une toile des années 50, 59 ou 60, qui représente un torch. Je ne le savais pas au début, après elle m'a expliqué que c'est un torch. En fait, on voit ici le feu et puis la fumée qui se dégage. Et bien sûr, c'est le même travail hyper puissant avec les lames et les couleurs que j'adore d'Ethel. Donc toujours les petites pièces qui font sortir une puissance exceptionnelle.